Oh non, elle est toujours cassée celle-là. Sous-titrage ST' 501 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 toutes les pièces détachées, des jantes démontables. Cette fois-ci encore, comme sur ma 2002, ma 944, comme sur toute l'éventurie, c'est lui qui m'a fourni les voiles. Des voiles en 3 pour l'avant. Donc on va passer de 4 pouces à 3 pouces. Et à l'arrière, à la place des 6 pouces, on va mettre les 4 pouces des jantes avant. Donc on devrait arriver à des largeurs assez modérées. Le but, c'est d'avoir des masses suspendues le plus léger possible pour avoir une auto vraiment très dynamique. Les voiles sont très beaux et surtout, ils ont l'exacte forme des voiles avant. Ce qui me gênait ici, c'est qu'on a un retour et qu'on n'a pas à l'avant. Donc sur les nouveaux, on les a commandés sans ce retour pour avoir vraiment le même type de voile à l'avant et à l'arrière. Donc je remercie Charles de m'accompagner sur tous les projets. Allez lui donner la force sur ses réseaux, sur Instagram, sur son site. German Rules, c'est lui aussi. C'est d'ailleurs avec lui que je vais voir pour les nouvelles jantes de la série 8 où il y a un set assez rare et où effectivement, il n'y a rien de disponible sur le marché en termes de voiles. Et puis comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la contrefaçon. On est sur du vrai voile BBS Made in Germany. Ça c'est tout propre. Le joint... sur les e 88 c'est toujours le numéro de série qui est en face de la valve donc au final notre jante avant qui fera 5 plus 3 qui fera 8 pouces avec du coup un gros déport par rapport au fait qu'elle ne fasse que 8 pouces et les arrières du coup feront 9 et demi au lieu de 12 l'avantage c'était de prendre une caisse étroite pour pouvoir faire passer quand même du gros déport les roues sont en place donc voile en trois pouces devant tu vois on est impeccable vu qu'on va avoir des pneus vraiment racing bien carré faut pas se permettre de trop faire déborder et derrière ça va aller impeccable aussi tu vois avec le pare-chocs l'extension qui va aller toujours un petit peu plus haut en eau avec quand même un très gros déport pour une 993 d'où l'intérêt de partir dans un robot dit et de monter le kit gt2 pour pouvoir passer des gros voiles en 4 pouces à l'arrière et ça je pense que ça fera la différence je vais arrêter de te saouler avec le pare-chocs avant c'est la dernière fois que tu le vois la prochaine fois que tu le vois il est en après je viens de faire toutes les réparations ici sur le les deux endroits qu'on avait coupé à l'extérieur en place et puis écoute je t'épargne toute la phase de ponçage de souscroutage d'ajustage de posage des joints prochaine fois que tu le vois il est en après la phase du pare-chocs est réparée on est à peu près à 5% du travail effectué sur ce pare-chocs si jamais tu ne sais pas quoi faire de tonne après midi achète un pare-chocs albert motorsport et tente d'y mettre les clignotants d'origine donc évidemment le pare-chocs est plus épais donc j'ai dû modifier un peu mes clignotants tu vois j'ai agrandi les trous qui avaient été fait n'importe comment je pense totalement au pied par albert motorsport donc maintenant logiquement tu vois ça se montre impeccable on a un jour qui est parfait surtout le tour du clignotant j'ai pu le reculer assez et ici je vais être bien aligné également je vais pouvoir me fabriquer ma petite grille ça va être hyper cool j'avais dit que j'arrêterais de vous souhaiter avec ce pare-chocs jusqu'à ce qu'on soit à l'ennemi d'an après c'est le cas j'ai fait tous les trous pour pouvoir mettre les bandes lumineux les phares les passages des câbles les perçages pour les clics je vais entièrement mastiquer même si j'ai laissé une toute petite épaisseur il a été vraiment repris j'ai à la fois tapé dans le gel coat et fait des petits mastic absolument partout franchement la qualité je vais pas dire catastrophique parce que ça serait dur vu le prix qu'on les a payé d'accepter de cette fait entubée comme ça mais c'est vraiment c'est vraiment pas cool alors oui ça pèse rien mais ça fait pas tout ici tu vois tous les petits trous pour pouvoir faire les lampes j'ai essayé de les retailler comme à l'origine au mieux et j'arrête de te saouler avec ça on enchaîne l'après ça c'est tout bon on est pas mal petit support de pare chocs qui sont comme ça tu vois tu l'as été pété il y en a un qui est tordu je vais devoir les recommander les deux arrière j'en ai recommandé qu'un il faut le deuxième on va quand même essayer de mettre le pare chocs allez on va faire le trou pour le faisceau de plaques donc là le faisceau est bien clipsé ça c'est notre allumage du bandeau et là nos feux qui vont aller jusque là voilà le pare chocs remonté phare remonté faisceau remonté tout est en place tous les supports également dessous notre petit support qui contournait l'échappement voilà il n'y a plus qu'à attendre les extensions d'elle pour et bien continuer et faire les finitions sur cette partie là voilà notre coffre j'ai donc dû le réélargir d'un centimètre tu vois ici normalement il s'arrêtait là donc j'ai refibré toute cette partie en faisant un arrondi pour pouvoir le récupérer à la fois un arrondi dans l'autre sens ici parce que les jours étaient vraiment beaucoup trop gros tu vois même chose ici donc là il y a eu ça paraît pas mais beaucoup beaucoup de travail et je te montrerai de l'autre côté j'ai dû le baisser parce qu'il était vraiment trop donc je vais apprêter ce côté on va laisser sécher et puis je ferai de l'autre côté I wake up to a little bit of jewel I'm a pillow feel like it's for me a bad day I'm tired of shit and the copy ain't hit yeah damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all and this is just the beginning I need a big change t'as quand même une bonne gueule tu vois avec les jours repris il est temps d'attaquer les échappements ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des tubes en 100 mm sur ces tubes en 100 mm j'ai récupéré les sorties d'origine c'est à dire les tubes de sortie qui se fixent au silencieux mais j'ai coupé les sorties je les ai pointées sur l'extrémité pour pouvoir les recentrer dans le pare-chocs de GT2 ensuite je me suis fabriqué une petite demi-lune et ça donne ça voilà celle-ci est prête je suis très content c'est hyper joli on dirait que c'est fait d'usine bon là tu te rends compte le boulot qui a à faire pour passer de ça à ça et voilà le grain après avoir sablé et poli j'aime bien les faits mes deux sorties sont faites pour pas qu'on voit le changement de diamètre ce que je vais faire c'est que je vais cacher ici et même si je me suis appliqué à faire de la finition je vais tout peindre ça en noir ça sera joli et puis ça sera discret sur la vue latérale ça on est bon j'ai peint on le remonte sur cette merguez tiens regarde une vue de l'arrière je t'ai mis les deux sorties à deux positions différents moi c'est vrai que je les avais réglé plutôt comme ça les sorties qui sortent vers le haut sur lequel on fera un biseau mais si tu veux la sortie droite ça peut être comme ça moi c'est ça que je voulais toi d'avoir les sorties légèrement incliné comme ce que j'ai vu un peu en photo tu vois j'ai redémonté le pare choc et j'aimerais apprêter les ailes aujourd'hui donc j'ai re scotché toute la voiture et j'ai mis une petite couche de mastic fibre sur toute la bordure le fait d'avoir mis du mastic fibre sur toute la jonction je l'ai d'abord décollé j'ai rentré du mastic fibre puis je l'ai serré à la voiture et ça ça évite quand tu as l'extension serré à la voiture d'avoir en fait un petit jour entre chaque endroit vissé vu qu'elles sont pas très très épaisse et là normalement devrait avoir un jour parfait sur tout le tour vraiment fait pour cette aile le but maintenant de poncer l'aile en place c'est que à tous les endroits où elle faisait comme ça et bien il faut que j'ai la même épaisseur c'est pas parce que j'ai repris l'intérieur qu'il faut que je laisse l'extérieur à hauteur donc là le but c'est de pouvoir remettre l'aile vraiment à plat donc là je l'attaque au 80 et puis tu vois il y a beaucoup de défauts qui remontent et ça va me permettre tout le long d'avoir la même épaisseur à la fois côté tol mais côté extérieur aussi quoi c'est parti et voilà nos ailes avec un jour parfait regarde moi ça et même chose ici tu vois on est bien jointif tout le long il fait 40 degrés dehors et je viens de finir le ponçage et pas mal de mastic tu vois de se sataner par choc c'est pas fini mais j'y vois plus rien donc je fais un après noir pour repartir sur de bonnes bases voilà la pré posée tu vois il ya beaucoup de défauts encore mais on n'y voyait rien entre les différentes couches de gel coat de réparation de fibres voilà là au moins j'ai mis deux couches et elles vont me servir à caler à faire apparaître tous les défauts de toute façon on va la prêter deux ou trois fois vu qu'on enlèvera quasiment tout à chaque fois mais si on veut un beau pare choc c'est la seule solution voilà mes amis bon le ponçage finalement ne révèle pas beaucoup de défauts tu vois ici ouais ici si tu regardes bien tu vois là on a l'impression que c'est tordu de souffle mais sinon globalement c'est pas mal donc je finis le ponçage et puis je vais m'occuper de la découpe ici de contour de phare j'avais dit que j'arrêterais de te souler avec ce pare choc avant mais il faut que tu te rendes compte quand même de la quantité de travail qu'il y a ce pare choc a été coupé donc en plusieurs morceaux réassemblé refibré tout en carbone et là tu vois j'ai des jours qui étaient pas mal de ce côté là ce côté là ça va pas du tout je suis obligé d'attaquer à la fraise donc il va falloir refabriquer toute la lèbre intérieure de fixation c'est un boulot considérable qui va me prendre plusieurs jours de travail pour pouvoir faire les deux côtés avec une finition je pense qu'au final j'aurais passé peut-être 3 semaines en moins sur ce pare choc c'est horrible je te montre tu vois mes jours étaient insuffisants donc je suis en train de recouper ma forme tout à la fraise pour pouvoir avoir un jour tu vois celle-ci je l'ai fraisé donc tu vois j'ai tout éclaté au fond et là au moins j'aurai un jour qui sera parfait et je pourrai remonter les joints d'origine je te montre j'ai lissé tous mes jours j'ai refait cette partie là tu vois j'ai lissé tous mes jours ici de phara on dégraisse allez on se remotive ce côté est déjà fait deux fers ronds que je vais souder et tac et tac j'ai fait un essai de grille que j'ai plein vite fait c'est pas mal mais le fit est pas ouf là j'en ai fait un deuxième pour ce côté tu vois comme ça mais bon je suis pas fan tu vois les arrondis sont pas beaux donc j'ai investi dans deux cintreuses avec des diamètres différents pour être sûr de d'avoir quelque chose de bien bon j'arrive à quelque chose de présentable tu vois il faudra refaire un peu les arrondis mais ils sont pas beaux je peux pas laisser un pli si je fais le même pli sur la grille ça va être horrible et puis vu de dessus tu vois on verra rien voilà en gros j'ai refait les grilles parce que c'était vraiment pas terrible là tu peux voir que j'ai des jours qui sont correctes et là j'ai la deuxième que j'ai refait ce coup-ci j'ai fait des pattes de fixation avant de souder les grilles qu'est ce qu'il a lui là bas là cache toi ouais cache toi ouais donc je disais avant d'être perturbé donc tu vois je les ai refaits mais beaucoup plus en 3d ce coup-ci tu vois ils sont vraiment courbés dans tous les sens ici il y a une légère ondulation ici aussi donc il m'a fallu plusieurs essais il y a eu beaucoup de déchets donc on va aller le souder ma grille est soudée il y a un moment il faut arrêter de se palucher tu vois maintenant je vais couper tous les bords et on va protéger ça avec un coup de chromato et derrière par contre on utilisera la même peinture que Laurent a utilisé sur la gt2 c'est à dire la peinture teflon la peinture militaire anti salissure donc ça sera très bien pour le nettoyage avant de se lâcher sur les suspensions et même si c'est juste un mock-up j'en profite pour mettre un coup de kercher au chaud sur tous les trains roulants regarde comment c'est propre le berceau est revenu comme neuf de toute façon je vois que tous les cylindres blocs ont été changés donc ça c'est une très bonne nouvelle on aura pas à le faire tout est en très bon état même les suspensions elles descendent juste pas assez bas et puis aujourd'hui c'est peut-être un peu dépassé à voir tu vois la voiture malgré le réglage de suspension au plus bas est beaucoup trop haute ici c'est pas acceptable pareil pour devant putain il m'énerve mais il m'énerve regardez le je compte sur vous dans les commentaires pour me dire à qui il vous fait penser voilà vous hésitez pas Martin Solveig t'es infernal t'es hallucinant t'es infernal jamais il s'arrête on reprend allez go on se laisse pas perturber par ces gens là on reprend donc putain et l'autre il tape maintenant voilà donc t'as bien compris c'est trop haut donc Seika une fois de plus nous a envoyé leur combiné fileté les deux dernières Porsche du coup seront équipées en Seika la 9,96 et et cette 9,93 donc même principe que d'habitude le réglage de la hauteur avec le corps inférieur le réglage de la compression du ressort avec celui-ci et le réglage de la dureté par ici ce coup-ci on a pris des camber plates j'espère elles me paraissent énormes j'espère que ça va aller les arrières ils sont même encore plus beaux je trouve tout le bas est en alu et nos arrières là pas de carrossage sur les arrières ça se fait avec le train super beau allez on arrête de niaiser monter sur une e-bolle ici aussi en bas et on y va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai réussi à l'avoir avec une putain de pincetto je remercie les qui ont décidé que les raccords de frein ça devait être du 11 voilà et là évidemment la pâte est tordue et elle peut plus sortir oh que ça saoule bon finalement j'ai modifié avec les restes de celles de Laurent on avait changé les cups parce qu'elles étaient trop fines pour les amortisseurs de la 996 GT2 et finalement ils vont nickel sur celle de Rémy donc on réutilise ces cups là on enlève la camber plate donc on supprime les caches poussières ça ça dégage on va couper les butées il est con il est toujours là c'est toujours le même derrière la caméra ça on va les raccourcir boum que tu es ma petite butée je la remets ici cache poussière ça dégage on remet le ressort ma petite coupelle ça nos entretoises de camber plate et il n'y a plus qu'à serrer bon évidemment c'est un montage pour pouvoir choisir la bonne taille de pneus c'est pas le montage définitif tout sera démonté l'avant c'est monté regarde le lift il me reste à changer les durites de frein mais ça sera bon dans tous les cas on redémontera tout le train avant pour repeindre correctement mais j'ai besoin d'avoir une hauteur de caisse parfaite pour pouvoir choisir en fait la bonne taille de pneus merci Seika merci Stan Sparks allez on enchaîne à l'arrière tu vois ici j'ai une empreinte c'est assez chiant à faire là tu vois ici j'ai mon réglage excentrique du train en fait qui va jouer à l'arrière sur le carrossage pour ramener ou pour ressortir le bras donc ça je vais me le marquer pour enlever cette vis là ici sur le côté de l'écran il faut que tu enlèves ce bras ici ce bras est un excentrique mais pour enlever l'excentrique il faut enlever la barre anti-roulis donc il faut démonter les biellettes maintenant il faut démonter le boulon inaccessible par ici par le dessus de la barre anti-roulis et ensuite on pourra enlever ça on pourra enlever le bras et on pourra enlever le bas de l'amortisseur top et là tu vois les écrous supérieurs sur la barre tout au fond derrière ce merdier 2 sont ils on version c'est tout pourri bon on verra demain c'est nul c'est nul mec c'est vachement nul non non c'est nul bon j'ai tout démonté parce que ça posait pas assez je vais supprimer ces coupelles là vu que de toute façon j'ai les portées de ma camber plate ici et j'ai assez de jours donc ça c'est parfait donc ça on les supprime je vais gagner le centimètre qui va bien et je vais supprimer aussi les deux comme ça je suis en butée là et là normalement je devrais poser suffisamment évidemment ça descendait pas assez bas donc et voilà Laurent voilà ce qui arrive comme ça finalement on va rabaisser sur une partie qui n'est pas utile à la suspension donc c'est mieux plutôt que d'essayer de faire descendre tout le reste et de monter le ressort et d'utiliser la partie coulissante je sais pas si j'ai été clair mais bon en tout cas en utilisant cette partie là et bien mais je te montre quand même du coup ce qu'on gagne on va faire vite parce que la tête est en train de chialer déjà donc j'ai supprimé ces deux là et celle-ci comme ça je suis en butée là finalement j'en ai besoin que d'une seule pour caler mon ressort et puis tu vois on gagne même pas mal c'est pas mal c'est pas mal Laurent bon très bien bon ça fait trois fois que je redémonte tout mais je pense que ce coup-ci j'ai le bon setup mais d'un côté je vais me garder le maximum de distance pour le lift au pire je remonterai un petit peu l'amortisseur mais en redescendant le ressort pour le mettre toujours en butée et pour garder plus de latitude pour le lift si je trouve que c'est insuffisant bon quand les roues sont en l'air et que le pneu est déjà là tu sais que j'ai été trop loin putain il n'y a jamais de juste milieu ah si ça va voilà là c'est bien allez on rabaissera bien l'arrière quand on aura les extensions mais bon comme tu peux le voir là on est bien descendu peut-être un peu trop comme d'hab mais non c'est très beau allez ça fait plaisir de la voir bien posée devant tu vois c'est encore acceptable bon là ça va être un peu limite je sais par contre vraiment pas quoi faire mais on va faire sur la taille des pneus Sous-titrage ST' 501